Bonjour les députés. C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Le député de London Frontenac, Addoxie, Eddington. Ce matin, à Napany, il y a eu un prix des familles qui honore les gens et les organisations qui font une différence positive dans la vie des familles. La Maison Intervalle a gagné ce prix pour son travail pour ceux qui ont été affectés par la violence familiale dans notre communauté. Cette maison a donné des services qui ont fait une différence positive dans la vie de plusieurs et ont donné la sécurité pour ceux qui sont affectés par cette violence familiale. On a donné des refuges pour ceux qui étaient assez braves pour se sauver et on a donné des ressources à ceux qui en avaient besoin. Des informations juridiques également. Et on a aidé et écouté ces gens qui étaient isolés. J'aimerais féliciter cette maison, ce foyer de l'Anox et Addoxie, pour les efforts qui ont eu comme résultat ce prix. Ces efforts qui ont amélioré la vie des gens de la grande région de Napany. Merci d'autres représentations, la députée d'Oshawa. Le 28 février, le 20 février plus tôt, a été la nuit la plus froide et les gens ont marché dans la rue pour ramasser des fonds contre le sans-abrissement. Et le refuge de notre communauté fait du travail extraordinaire pour soutenir les gens sans-abris et qui ont faim. Cette année, il faisait 10 degrés, donc ce n'était pas aussi froid qu'auparavant. Et nous avons aimé l'esprit des bénévoles. Il y a eu 92 communautés qui ont participé dans le pays. Et Oshawa était 11e pour les fonds, ainsi que 5e pour le nombre de participants. Des événements comme ceci nous rappellent de la générosité de notre collectivité. Mais il ne faudrait pas se fier sur la générosité pour s'assurer que tous les membres de la communauté sont en sécurité et à la chaleur. Nous avons une stratégie de réduction de la pauvreté en Ontario, mais il n'y a pas de cible concrète. Une stratégie sensible, concrète, ce n'est pas une stratégie. Selon le coroner en chef du gouvernement, ce gouvernement n'a même pas de statistiques sur le nombre de sans-abris. Ils n'ont pas l'air de s'en inquiéter. Je demande à ce gouvernement de s'en occuper, d'avoir des cibles concrètes pour que nous puissions arrêter de nous fier à la générosité de la communauté. Merci. Lors du Noël, le Sing Saber Club a organisé un événement pour faire une collecte de vêtements et de fonds, le mot veut dire aide, sans s'attendre à être remboursé. Il y avait beaucoup d'enthousiasme de la part des membres de la collectivité. Et les biens recueillis ont été donnés à Night's Table, qui dessert les gens qui font face à la pauvreté et l'itinérance. Donc, pour eux, ce n'était pas tout simplement le temps des fêtes. Ils en faisaient la porte à porte. Et donc, notre collectivité a été très généreuse. J'ai hâte de continuer de travailler avec cet organisme afin de continuer de partager les valeurs canadiens d'unité et de générosité. Je félicite plutôt cet organisme pour tout ce qu'il a fait. D'autres déclarations, député de Curtin-Mississippi Mills. Bernard Cameron nous a quittés le 11 février 2016. Il nous manquera énormément. Il a laissé un vide pour sa femme, pour ses enfants, ses petits-enfants, ses frères et la collectivité d'Almont. Il a été diplômé à l'Université de Western et était un enseignant secondaire chevronné. Il faisait partie du conseil d'administration du musée de la région et il a servi de mandat en tant que conseiller pour la municipalité de Mississippi Mills. Bernard Cameron nous manquera énormément. Je demande la permission d'avoir un moment de silence. Si le député me le permet, est-ce que je peux faire un consentement unanime à la suite des déclarations des députés? Oui. Député de Hamilton Mountain, samedi, nous avons battu des records en matière de la température. C'était la nuit la plus froide de l'année pour plus de 40 collectivités. Des milliers de gens ont fait un collecte de fonds pour les itinérans de leur région. J'étais à Hamilton Mountain, j'étais à Saint-Steven-on-the-Mount, qui était l'endroit où cet événement a été organisé. Il y avait plus de 300 personnes qui participaient à l'événement. C'était déjà la troisième fois que nous avons tenu cet événement. Et c'était tout à fait excellent de voir notre collectivité qui appuie un organisme qui priorise les gens. L'organisme offre des services de counseling, d'alimentation. Neighbor-to-neighbor est un élément important de notre collectivité. Heureusement, nous avons un excellent personnel qui y travaille. Nous avons recueilli plus de 55 000 $, et donc chaque centre sera bien utilisé. Donc, j'offre mes remerciements aux gens qui ont organisé cet événement. Et j'aimerais aussi remercier ceux qui ont pérenné cet événement et les bénévoles qui ont autant fait pour que cet événement soit tout un succès. Député de Beatrice East York, merci. J'ai participé à plusieurs événements pour marquer le jour de la langue maternelle. Et c'est tout à fait important d'en discuter aujourd'hui parce que nous venons de parler du règlement 17 qui a interdit l'enseignement de la langue française. Donc, cette journée a été créée afin de promouvoir la diversité des langues et rend hommage à quatre étudiants qui ont été abattus lorsqu'ils faisaient une manifestation contre l'interdiction de l'enseignement d'une certaine langue. Donc, on comprend à quel point les langues sont importantes pour préserver l'histoire des gens. En 2012, l'Ontario a reconnu le 23 février en tant que la journée de la langue maternelle. Donc, la collectivité Bangladesh a créé plusieurs événements pour parler de l'importance de la langue. Et il y a eu une compétition de poésie et on a rendu hommage à ceux qui sont morts en défendant leur droit d'utiliser leur propre langue. Nous sommes si heureux d'habiter ici en Ontario, là où on accorde une valeur aux langues. Et je vous demande de reconnaître cette journée pour rendre hommage à ceux qui nous ont aidés à préserver les langues du monde. Député de Biscary-Ontown, peut-être que vous êtes au courant que Wyatt & Willie effectue des prévisions météorologiques. La journée de la Marmotte est parmi les journées les plus populaires en Ontario. Et sans doute, c'était tout un succès. Il y avait des milliers de personnes qui sont venues dans ma circonscription. Donc, on a vu la Marmotte qui a déclaré qu'il y aura six mois d'hiver de plus. Randy Pettapies et Patrick Bond ont été là. Donc, il y avait plusieurs événements sportifs. C'était tout à fait excellent pour les familles. Et sans Mack McKenzie, on n'aurait pas pu le marquer. Il a commencé en 1956. John McKenzie, Sam Bowery, Don Crane s'occupe de la Marmotte. Et donc, il y a eu une prévision de six semaines d'hiver de plus. Et c'est à l'encontre des prévisions d'une autre Marmotte en Nouvelle-Écosse. Donc, moi, j'étais animateur à cet événement. Donc, cet événement a été hautement médiatisé. Il y avait plus qu'un million de visionnements sur notre site Web. Et donc, cet événement va continuer. Député de York-Sud-Oueston. Merci. J'aimerais reconnaître Youth Bocce Canada, qui est relié aux Paralympiques du monde. Donc, il y avait un événement de ce sport. Ou plutôt, il y en aura un. Cet organisme a été fondé en 1994 par l'un de mes cométants, l'Oli Pirello, qui a beaucoup fait pour aider sa collectivité. La mission de l'organisme est d'appuyer plus de 400 lettres ayant des déficiences intellectuelles dans la région de York. Le jeu de Bocce promeut une socialisation et l'importance des valeurs. Le championnat est tout à fait important. Pour ces jeunes, ils auront l'occasion de participer à un événement sportif et à un environnement sportif. Cet organisme a la plus grande compétition de Bocce dans le pays dans son ensemble et a beaucoup fait pour promouvoir ce sport. C'est un organisme privé qui n'est pas financé par le gouvernement. Tous les événements sont possibles grâce à l'appui de plusieurs personnes qui parrainent l'organisme. Félicitations à Bocce Jeunesse du Canada et je remercie tous les bénévoles pour tout ce qu'ils ont fait. député de Sudbury, merci. Comme toujours, je suis honoré de prendre la parole en chambre et de parler de ce qui se passe dans ma circonscription. Cette semaine dernière, à Sudbury, nous faisions partie d'une campagne nationale qui s'appelle la nuit la plus froide de l'année. C'est un événement tenu à l'échelle du pays qui aide les itinérants dans plus qu'une centaine de villes. Et je suis très fier de deux éléments. Tout d'abord, à peu près 300 personnes de ma circonscription ont participé à l'événement et plus de 50 000 $ a été recueilli pour financer les programmes de ma circonscription afin de lutter contre la pauvreté. Le Samaritan Center, qui est un endroit excellent, était treizième parmi 22 800 équipes. Il y avait quatre équipes à Sudbury qui étaient parmi les finalistes à l'échelle nationale et sept personnes étaient parmi les meilleurs 100 à l'échelle du pays. Donc, nous faisons beaucoup pour réduire la pauvreté dans ma circonscription et nous nous occupons des itinérants. Je dois vous dire que le député de Newmarket-Aurora a participé aussi à l'événement et le député de Durham a participé aussi. Donc, nous faisons énormément en tant que gouvernement et nos collectivités font beaucoup aussi. Le député de Carleton-Missipi-Mills demande le consentement unanime pour un moment de silence pour rendre hommage à M. Cameron. Sommes-nous d'accord? D'accord. Lévez-vous, s'il vous plaît, pour rendre hommage à M. Cameron. Et on s'il vous plaît ? lévez-vous. Lévez-vous. – Sous-titrage FR 2021